Les temps sont durs pour l'industrie du cannabis au Québec. Que ce soit sur le marché de la production ou encore de la transformation, depuis 2021, six entreprises ont fait faillite, dont quatre uniquement l'an dernier. Pierre-Antoine Gosselin. À la fin du mois de janvier dernier, Groupe Fuga, entreprise qui produit du cannabis médical et récréatif Astona, Maytouxbury, s'est placée à l'abri de ses créanciers. Un avis d'intention de proposition a été déposé pour tenter de sauver l'entreprise. On est en opération de restructuration, nous dit-on. Et c'est une entreprise qui s'ajoute à de nombreux producteurs au Québec qui ont des difficultés financières dans les dernières années. Certains ont même fait faillite avec, entre autres, l'entreprise Navaya à Bois-Briant avec 35 millions de dollars de dette, Zenabis à Montréal, 114 millions de dollars de dette. Et c'est sans compter la dizaine d'entreprises qui font l'objet d'une hypothèque légale de construction parce qu'elles n'ont toujours pas payé leurs fournisseurs. Le problème, selon Pierre Leclerc, qui est président, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, est un manque de liquidité. Le marché illégal est toujours très fort, avec un prix en moyenne 20 % moins cher que le marché légal. Et il y a également le fardeau fiscal qui pèse lourd dans la cour des producteurs. Tout ce qui touche à la taxe d'assises, aux marges bénéficiaires des provinces, aux différents frais. Donc, il n'est pas rare de voir que sur un produit de cannabis, entre 40, 45 % jusqu'à 75 % du prix du produit, soit de la taxation ou des marges fiscales prises par les différents paliers de gouvernement. 3,5 millions de dollars, c'est le montant de la dette de Groupe Fuga qui a refusé notre demande d'entrevue, mais qui nous a tout de même fait parvenir par voie de communiquer cette déclaration. Comme quoi, Fuga poursuit ses opérations et qu'elle continue à desservir ses distributeurs et clients au Québec. En Ontario, ainsi qu'à l'international, aucun emploi n'est en jeu. On parle de restructuration qui permettra d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada